Alors, M. Benos, vous avez fait état du rapport sur la pétition en disant que nous avions auditionné la région Midi-Pyrénées. C'est plutôt la région Occitanie. Il n'y a plus de région Midi-Pyrénées. J'ai dit Midi-Pyrénées parce qu'à l'époque, c'était la région Midi-Pyrénées. Oui, mais là, nous, nous avons auditionné la région Occitanie et tout le monde connaît l'avis de Karel Delga et de son vice-président là-dessus. Et quant aux alternatives, à l'époque, il s'agissait de trouver une solution entre le ferroviaire ou la route. Et la solution de la ferroviaire avait été abandonnée en raison du coût qui s'élevait à l'époque à 1,1 milliard d'euros. Donc, sur la question de la RN 126, c'est ça ? Voilà. Cette alternative-là, nous ne l'avons pas effectivement étudiée dans le cadre de la pétition, mais c'est quelque chose qui fait partie de nos débats d'aujourd'hui, bien entendu. Donc, je vous remercie et… Je vous remercie, pardon, madame la présidente, je vous remercie de ce complément, mais pour le coup, je n'ai pas connaissance, et c'est peut-être un défaut de ma part, mais je n'ai pas connaissance d'une étude approfondie et poussée sur l'alternative ferroviaire qui permette notamment ce chiffre-là. Non, mais pour le coup, je vais intervenir parce que je pourrais corriger ce qui vient d'être dit, c'est que nous allons demander à disposer des études qui ont été faites au moment de la prise de décision par l'État de mettre ça sous concession autoroutière, parce que l'État ne prend jamais de décision sans être accompagné par de remarquables fonctionnaires qui communiquent l'ensemble des documents qui permettent la prise de décision. Et donc, nous allons demander en effet d'avoir à la disposition l'étude qui avait été faite du coup de la RN 126 à l'époque, et également potentiellement l'étude, si elle existe, de la réhabilitation de la voie ferrée à l'époque. Les prix qui viennent d'être donnés, ce sont des prix, le 1 milliard ou éventuellement même plus, ce sont des prix actuels. Donc, on va voir ce qu'il en est. Et en effet, vous avez raison, à défaut d'avoir ces éléments-là, des élus pas favorables ou défavorables à 69 ont demandé qu'il y ait une étude alternative. Et au niveau du Conseil régional, les élus écologistes du Conseil régional ont obtenu qu'il y ait un cofinancement de cette étude alternative, mais beaucoup plus tard, qui restait à l'état d'étude, mais n'a pas été prise en compte dans le processus, puisque le processus était celui du contrat de concession. C'est ça. L'étude est très intéressante, mais elle n'est pas intégrée au processus. Puisque la décision a été prise. C'est ça. Alors, je vous laisserai, madame la rapporteure, voir cela avec le président, quand il... On l'a déjà vu. Tout ce qui concerne la RN 126, si ça peut concerner les débats de la commission, pourquoi pas. Je rappelle que c'est une commission d'enquête et qu'effectivement, tout ce que les gens disent doivent contenir dans le serment qu'ils ont donné. Donc, je vous propose de continuer et je passe la parole au suivant. Bonjour, merci. Je vais prendre la parole en effet sur... Notamment pour la question 3. Avant de complètement y répondre, je mettrai un petit peu de contexte sur le sujet de la transition énergétique des transports en France et de nos objectifs climatiques. Donc, pour rappel de la troisième question, c'est n'estimez-vous pas que le développement des véhicules électriques et hybrides amoindrit les effets des émissions de gaz à effet de serre. En conséquence, à l'horizon 2035, les émissions de gaz à effet de serre induites par l'A69 seront nettement moindres que lors de sa mise en service. Donc, pour démarrer, je vais en effet vous présenter quelques éléments sur l'état actuel de la transition, les principaux objectifs qu'on peut avoir d'un point de vue climatique sur le secteur des transports. Normalement, vous pouvez voir ma présentation désormais à l'écran. Donc, pour premier élément sur le sujet, pour prendre un petit peu de perspective sur la manière dont évoluent nos pratiques de mobilité, comment ça a pu évoluer sur les deux derniers siècles, parce que ça donne un éclairage en particulier sur le sujet des autoroutes, c'est que historiquement, le nombre de trajets qu'on fait par jour et par personne et les temps de transport sont restés relativement stables. C'est-à-dire qu'on fait de l'ordre de trois à quatre trajets par jour et par personne en moyenne, et on se déplace à peu près une heure par jour et par personne en moyenne sur l'ensemble de la population. Donc, les temps de transport en moyenne par trajet sont aussi relativement stables. Et quelque chose qui est vraiment très important à avoir en tête, c'est qu'historiquement, on a eu une accélération extrêmement forte de nos mobilités. La vitesse moyenne de nos déplacements a été multipliée par 10 à 12. Et donc, ça, ça a été fait notamment par le développement de modes de transport plus rapides, tels que la voiture, mais aussi le développement d'infrastructures plus rapides, dont les autoroutes. Et en fait, cette augmentation des vitesses de déplacement, ce qui est assez contre-intuitif, c'est qu'en fait, elles n'ont pas permis des baisses de temps de transport. Parce qu'au global, comme je l'évoquais, on est toujours à peu près à une heure de temps de transport par jour et par personne. Mais plutôt, on profite de cette accélération de nos mobilités pour faire des distances bien plus importantes, sous le fait que les distances moyennes de nos déplacements et les distances au total ont été multipliées par 10 à 12 sur les deux derniers siècles. C'est-à-dire qu'on a profité de cette accélération pour aller plus loin. Donc, finalement, ça permet de remettre aussi en perspective les évaluations de fort gain de temps de transport qui a été évoquées tout à l'heure dans l'évaluation socio-économique. Ce n'est pas vraiment de cette manière-là qu'on profite de l'accélération, c'est plutôt en accédant à un territoire plus vaste. Alors, on peut y voir certainement des avantages, mais en tout cas, ça ne se répercute pas sur une diminution des temps de transport au global quand on prend la restructuration des pratiques de mobilité suite à une accélération de ces mobilités. Et donc, quand on regarde en particulier comment évoluait notre mobilité, la voiture a pris une place centrale, a eu une sorte de cercle vicieux de dépendance à l'automobile qui est extrêmement forte. Et parmi tous les facteurs de cette dépendance à l'automobile, il y a bien évidemment le facteur des nouvelles infrastructures routières qui vont entraîner une demande induite. C'est un des effets des autoroutes sur le climat. J'y reviendrai tout à l'heure. Et quand on regarde du coup cette augmentation progressive de l'usage de la voiture qu'on a pu avoir en France, on voit qu'il y a eu une explosion de l'usage de la voiture et du coup des kilomètres parcourus, en particulier depuis le début des années 50 en France, par cet effet d'accélération en tout cas qu'il y a pu y avoir dans cet accès croissant à l'automobile. Cette augmentation des distances très fortes de nos mobilités, ça s'est répercuté par un autre effet qui est celui de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Historiquement, on voit un lien très proche entre l'augmentation de la vitesse moyenne des mobilités, les kilomètres parcourus par personne et les émissions de CO2 par personne dans la mobilité. C'est pour ça que cette courbe par le passé a beaucoup augmenté jusqu'au début des années 2000, jusqu'à ce que cette demande de transport justement se tasse sur cette période-là. Donc ça, c'est la courbe des émissions passées dans les transports jusqu'à 2022 et des estimations qui sont en pointillé jusqu'à 2023. Si on regarde quel était l'objectif de la stratégie nationale carbone qui avait été décidée en 2015, voilà la courbe qui était prévue de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que les émissions n'ont pas baissé autant que ce qui pouvait être prévu. Du coup, progressivement, l'objectif a été repoussé. C'est-à-dire que ça, c'est l'objectif, la courbe d'objectif de la stratégie nationale bas carbone décidée, finalisée en 2020. Et puis actuellement, il y a une troisième version, une réactualisation de cette stratégie nationale bas carbone qui vise un objectif à l'horizon 2030 de baisse des émissions qui est encore plus ambitieux que celui qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Alors même qu'aujourd'hui, on a déjà du retard sur nos objectifs passés. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on voit bien la pente de la baisse des émissions qui est nécessaire. Et de plus en plus raide, on a une rupture de plus en plus forte à réaliser par rapport aux tendances qu'on peut avoir dans l'évolution de nos émissions des transports. D'où le défi majeur, en tout cas de cette transition, si on veut réussir à être au rendez-vous de cette urgence climatique, notamment dans le secteur des transports. Dans ce secteur, on a différents leviers qu'on peut solliciter pour réduire les émissions. La stratégie nationale bas carbone française cite cinq différents leviers qui permettent de réduire les émissions. Le premier de ces leviers, c'est la modération de cette demande de transport, donc des kilomètres parcourus que j'ai dit tout à l'heure. Le second levier, c'est celui du report modal vers des modes de transport moins émetteurs. Le troisième levier, c'est d'améliorer le remplissage des véhicules, notamment via le covoiturage. Le quatrième est réduire les consommations énergétiques des véhicules par kilomètre parcouru. Et enfin, le cinquième et dernier levier permet de décarboner l'énergie, c'est-à-dire de passer à des énergies qui sont moins carbonées. L'électrique, notamment, fait partie aussi de ce levier. Si je vous présente ces cinq leviers, c'est parce que quand on regarde l'effet des autoroutes ou de nouvelles infrastructures, notamment autoroutières, sur les émissions, il y a trois effets de ces nouvelles infrastructures, trois effets négatifs sur l'évolution des émissions de CO2. C'est-à-dire que quand on met en place de nouvelles infrastructures rapides, je l'ai dit tout à l'heure, avec cette demande induite, on va avoir une augmentation de la demande de transport par rapport à une situation où il n'y aurait pas cette nouvelle infrastructure. Donc, il y aura plus de kilomètres parcourus. Donc, ce sera un premier effet à la hausse sur les émissions. Ensuite, un deuxième effet, c'est qu'en investissant dans des infrastructures routières, on va davantage favoriser des modes de transport parmi les plus émetteurs, c'est-à-dire notamment davantage favoriser la voiture, encore les poids lourds par rapport à d'autres alternatives qui sont plus pertueuses, notamment par rapport aux ferroviaires. Et puis, le troisième effet, le troisième levier sur lequel ces autoroutes agissent de manière négative, c'est sur le levier de consommation énergétique des véhicules. Si dans les icônes, il y a notamment celle du 110 km heure, c'est parce que c'est un des leviers, la baisse des vitesses, pour réduire ces consommations énergétiques des véhicules. Et là, au contraire, quand on fait un report depuis des routes nationales vers des routes plus rapides, 110 ou 130 km heure, en l'occurrence, comme l'a dit Christophe Cassou, à l'avenir, il faudrait passer aussi rapidement que possible à 110 km heure sur les autoroutes. Eh bien, quand on augmente cette vitesse, en tout cas, les consommations énergétiques par kilomètre parcourus vont avoir tendance également à augmenter. Ce sont trois effets, en tout cas, négatifs. Il peut y avoir des autoroutes sur les émissions des transports. Donc, bien évidemment, si jamais on n'avait pas des évolutions technologiques à venir, notamment l'électrification pour les années, les décennies à venir, l'impact à l'horizon 2035 ou même 2050 de l'autoroute serait encore pire. Mais quelque part, en fait, ces évolutions sont à faire dans tous les cas. Qu'il y ait ou pas construction de nouvelles infrastructures, il va falloir électrifier massivement. Mais même cette électrification, ces évolutions technologiques, ce que nous montre bien les différentes évaluations, tous les scénarios de prospective, mais aussi le secrétariat général à la planification écologique, nous montrent que les évolutions technologiques sont largement insuffisantes pour atteindre nos objectifs climatiques dans les transports, notamment à l'horizon 2030. Donc, il va falloir aussi beaucoup de sobriété dans cette transition. Pourquoi les véhicules électriques sont insuffisants à eux seuls ? Tout d'abord parce qu'on sait qu'ils permettent moins d'émissions en analyse de cycle de vie, mais il faut moins d'être zéro émission sur l'ensemble de leur cycle de vie. C'est une division par deux à cinq selon les études qu'on peut avoir en France sur l'ensemble d'une voiture. Donc, quand on passe à l'électrique, c'est un vrai gain, mais qui n'amène pas non plus à zéro émission, bien évidemment. Aussi, un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que ce développement de l'électrique va être relativement lent. Et ce qui compte pour le climat, c'est l'ensemble des émissions sur l'ensemble de la période, c'est-à-dire pas uniquement à ce qu'on remplit l'objectif à l'horizon 2050 de neutralité carbone, mais à quelle est la trajectoire d'émissions sur l'ensemble de la période. Et ce qu'on sait, par exemple, sur les véhicules électriques, c'est qu'à l'horizon 2030, on aura dans le parc seulement 15 % de véhicules qui sont électriques. Dans les ventes, ce sera de l'ordre des deux tiers, mais dans le parc, ça met du temps de renouveler un parc vers l'électrique. Donc, à cet horizon-là, on ne peut pas espérer un gain suffisant par rapport à nos baisses d'émissions nécessaires pour atteindre des objectifs climatiques. D'où le fait que, finalement, avoir des infrastructures routières nouvelles qui vont dans le sens d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre sur trois des cinq leviers de décarbonation. Bien évidemment, c'est se compliquer encore plus la tâche par rapport aux défis déjà extrêmement difficiles qu'on a à rattraper le retard sur nos objectifs climatiques dans le secteur des transports, même si, dès aujourd'hui, on a aligné l'ensemble des leviers dans le bon sens, mais face à un défi extrêmement difficile. Et bien évidemment, s'il y a un certain nombre de projets qui vont, en plus, dans le mauvais sens, dans le sens d'une hausse des émissions, ce sera un objectif qui sera encore difficile à obtenir. Alors, je vous remercie, M. Bigot. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette partie ?